Bonjour à tous, je suis Stéphane de la chaîne YouTube L'Esprit Goldman et je vous propose de consacrer une petite série de vidéos sur une technique que je travaille en ce moment à la guitare une technique de jeu au doigt qu'on appelle le fingerstyle ou encore le fingerpicking alors j'ai un petit peu évoqué cette technique de jeu dans la précédente vidéo, celle que j'ai postée juste hier où en fait c'était une vidéo qui était consacrée à la technique de l'arpège on va se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux jouer un arpège au doigt ou au médiator ? bon, pour le fingerpicking, là il va falloir oublier le médiator on est quand même sur une technique de jeu au doigt et je vais déjà dans cette introduction vous montrer les règles de fonctionnement du picking et puis ensuite, vidéo après vidéo, je vous montrerai différents ce qu'on appelle patterns c'est-à-dire des figures rythmiques qu'on retrouve très fréquemment dans la technique du fingerpicking dans les différents morceaux qu'on étudiera un peu plus tard pour l'instant on va déjà voir la méthode en elle-même alors cette méthode, le fingerpicking est beaucoup plus contraignante au niveau du placement des doigts que l'arpège où je vous expliquais que pour l'arpège on fait un petit peu ce qu'on veut, c'est un petit peu anarchique il faut s'adapter aux morceaux que vous cherchez à jouer pour le fingerpicking, non, il va vraiment falloir, dès le début, s'imposer un bon placement des doigts alors, regardons comment ça va se passer pour le fingerpicking, je vais avoir besoin de 4 doigts c'est-à-dire que le rôle de l'auriculaire ne sera pas de jouer, lui mais plutôt de vous servir de base de jeu de socle de jeu de façon à avoir un jeu le plus linéaire possible ce que j'expliquais également voilà, on va poser l'auriculaire sur la table d'harmonie là, c'est lui qui va me servir de repère de placement de mes doigts en gros c'est ça le pouce alors le pouce, c'est lui qui va avoir le plus gros rôle dans la technique du fingerpicking en effet, le rôle du pouce va être de gérer les cordes les plus graves donc les 3 cordes basses c'est-à-dire les cordes 6, 5, 4 donc en gros, c'est lui qui va avoir à faire le plus de déplacements dans la technique du fingerpicking et évidemment, quand le pouce jouera les coups seront vers le bas tout le temps vers le bas du haut, t'en vas, comme ça l'index, son rôle va être de s'occuper de la corde numéro 3 autrement dit, la corde de sol par contre, les attaques se feront vers le haut cette fois le majeur dans l'ordre le majeur servira lui, il va s'occuper de la corde de Si où on jouera également vers le haut enfin l'annulaire va s'occuper de la corde de Mi aigu avec des coups vers le haut donc pour le pouce, c'est tout vers le bas pour les 3 autres doigts, ce sera vers le haut alors l'intérêt du fingerpicking c'est qu'il va donner l'impression que en fait, il y a deux instruments qui jouent sauf qu'en réalité, il n'y en aura qu'un que votre guitare en effet, il donne l'impression que nous avons une basse et que, à côté, vous avez la ligne mélodique on va, en fait, marier ces deux aspects alors, maintenant, dans cette vidéo qui est la première d'une série dont je ne sais absolument pas combien de vidéos elle contiendra à l'arrivée je vais vous montrer différents patterns de picking avec uniquement deux accords je vais vous faire tourner deux accords si j'ai choisi ces deux accords-là c'est parce qu'en fait, l'avantage c'est que la ligne de basse sera la même il n'y aura pas de saut de corde à faire c'est pour ça que ce cours-là il est vraiment adapté à des débutants si vous débutez, il n'y a aucun souci vous allez voir, c'est un très bon exercice pour travailler l'indépendance des doigts les deux accords que je vais utiliser pour tous les patterns seront un accord de Do majeur et un accord de La mineur alors, je rapproche tout de suite la guitare de la caméra et c'est parti pour vos premiers exercices en finger picking Go ! Alors, on va commencer pour ces deux accords à étudier le travail des basses c'est-à-dire que le pouce va jouer sur les deux accords en alternance sur deux cordes Si je prends le Do là, je vais faire deux basses de Do c'est-à-dire je vais prendre la fondamentale avec le pouce fondamentale donc le pouce va jouer en fait dans le Do l'accord de 5 et il va s'occuper ensuite de l'accord de 4 qui sera la tierce de Do une tierce majeure Alors en fait, quand on fait des basses alternées il faut savoir qu'on alterne généralement entre une fondamentale et une quinte ou une fondamentale et une tierce ou une fondamentale avec une octave c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo quand je vous montrerai la basse alternée sur d'autres accords que ces deux-là Donc là, j'ai choisi ici deux accords qui vont avoir exactement les mêmes cordes de basse à jouer Attention, il est possible de mettre trois basses mais comme là on fait vraiment pour débutant on va commencer par simplement mettre deux basses Alors, voici le petit exercice que l'on va faire Alors, ça paraît excessivement simple mais en réalité, si je propose d'abord cet exercice-là c'est qu'il faut que je prépare le terrain pour la suite et qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça Pourquoi ? Il va falloir bien réguler les mouvements du pouce parce qu'en fingerpicking il faut impérativement que les trois doigts qui, je rappelle, sont joués sur les cordes 1, 2 et 3 soient déjà prêts pour attaquer la ligne mélodique Pour l'instant, je ne mets pas de ligne mélodique mais après, je vais en mettre une Donc, ce qui veut dire si vous regardez bien le placement de mes doigts au niveau de la main droite vous voyez que mes trois doigts-là sont déjà au taquet ils sont déjà positionnés sous les cordes qu'ils joueront plus tard Alors après, vous pouvez le faire avec un métronome là, j'ai choisi de ne pas utiliser de métronome pour qu'on se concentre bien sur le son mais on peut compter 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 je joue sur le temps 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Il est important que, surtout si vous débutez complètement il est important de commencer par ce petit exercice du placement de la basse Après, amusez-vous à augmenter le rythme d'ailleurs, ce sera vrai pour tous les patterns que je vais vous montrer On commence par le jouer doucement et puis après, on va faire Alors, faites attention L'avantage des deux accords que j'ai choisi de prendre pour cette première vidéo consacrée au fingerpicking c'est qu'en fait, il n'y a pas tous les doigts à changer Je fais référence à une vidéo que j'ai fait également cette semaine où j'essaie de vous expliquer comment enchaîner le mieux possible les accords Là, j'ai qu'un doigt d'écart entre le Do et le La mineur En effet, c'est l'annulaire qui va être retiré pour venir former ensuite mon La mineur Alors déjà, je vous invite à travailler ce pattern de basse Maintenant, on va passer à la première figure rythmique où là, je vais rajouter une petite ligne mélodique En fait, pour l'instant, je ne vais pas vous faire jouer avec l'annulaire Je vais vous faire jouer avec les trois doigts les plus costauds C'est-à-dire Le pouce, de toute façon, c'est obligatoire de l'avoir C'est la basse Et puis, on va jouer en alternant avec l'index Et le majeur Sur des petits patterns simples Alors, je vous propose maintenant Ça va nous demander si vous débutez un peu de concentration au départ Je ne vous le cache pas Je vous propose maintenant de voir le premier pattern avec l'usage de mes trois premiers doigts Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Je vais me servir de mon majeur Je vais garder ma ligne de basse Et je vais rajouter sur le temps Je vais jouer deux doigts en même temps C'est-à-dire le pouce Où il va falloir rester concentré sur la petite variation de basse De corde Pour le pouce Qui sera tout le temps la même Et je vais venir rajouter ensuite Sur les temps Le majeur Qui, lui, je rappelle S'occupe de la corde de si Donc, et on va basculer Vous voyez, si je commence uniquement avec le do Ça va donner ça Je fais maintenant Exactement la même chose Avec le la mineur Je marie les deux Les exercices que l'on va faire J'estime qu'ils sont progressifs Donc, l'idée c'est de ne pas faire des trucs difficiles Tout de suite Déjà, rien que ça Ça demande un petit peu de concentration Et surtout Ça demande une grande stabilité Au niveau de votre main droite Donc, soit vous vous servez de votre petit doigt De votre auriculaire Pour venir bien vous servir de repère Et bien placer vos doigts Pour qu'ensuite ils bougent le moins possible Celui qui va bouger le plus De toute façon, ça va être le pouce Les autres doigts ne vont pas bouger Et donc, ou alors Autre technique que j'utilise Je pose la paume de la main Comme ça, sur le chevalet Ce qui me fait une espèce de béquille Voilà Et qui constitue également Un bon point de repère Vous voyez Les autres doigts ne bougent absolument pas C'est ça qui est super, super important Voici maintenant Le pattern numéro 2 Alors ce que j'ai fait ici J'ai inversé le doigt Qui va jouer la petite ligne mélodique A savoir que ce sera L'index L'index qui joue La corde de sol La basse Donc le pouce Va faire exactement Le même mouvement Donc je positionne bien Mon index sur la corde de sol Et il faut que je l'active au bon moment Là pour simplifier Je le mets sur le temps Je le mets sur le temps numéro 3 Pas simple non plus Parce que Surtout quand vous jouez Ces deux doigts là Le pouce qui est sur la corde 4 L'index sur la corde 3 Sont extrêmement rapprochés Et donc c'est pas évident De les faire sonner Sans Que ça coince Un peu comme ça Donc c'est pour ça C'est vraiment un exercice Qui paraît simple Mais qui je trouve Ne l'est pas tant que ça Par contre c'est la base De ce type de travail là En finger picking Faut commencer comme ça Donc je vous la refais une fois Je vous refais une fois Le pattern numéro 2 Parti 3 4 Volontairement il est joué doucement Là Faites une pause Sur la vidéo Essayez de le faire Même encore plus doucement S'il y a besoin C'est pas un souci Vous allez voir De jour en jour Si vous faites régulièrement Les patterns que je vous montre Vous allez progresser Mais sans même vous en apercevoir Et puis N'hésitez pas aussi A utiliser un métronome Si ça vous aide C'est toujours bien De jouer dans les temps Et puis voilà Je peux le faire d'abord Sur une corde Enfin sur un accord Vous avez vu mon petit doigt Qui est vraiment posé Là Il est très très important Pour garder une parfaite stabilité Et après Cumulez Les deux Dès que vous Dès que vous vous sentez Mieux Sur ça Alors voilà Chers amis Ce que je pouvais vous dire Pour démarrer Le finger picking Pour L'ensemble des vidéos J'essaierai de faire des vidéos A chaque fois Qui dureront Approximativement 15 minutes Pour que ce soit pas non plus indigeste Et je vous promets D'essayer D'y aller vraiment Pas à pas Si déjà Vous trouvez que c'est trop compliqué Pour vous Tout de suite Dites le moi Parce que j'avoue que Quand on fait la guitare Plus longtemps On finit par oublier Ce que c'est que d'être débutant Et on a du mal A imaginer Si ce qu'on propose C'est vraiment Adapter à des débutants Donc n'hésitez pas A me faire des commentaires Il n'y a pas de soucis Pour finir cette vidéo Je vous dirais aussi Que Il y a un petit ustensile Que les guitaristes Qui font du picking Utilisent souvent C'est ceci C'est ce qu'on appelle Un onglet De pouce Voilà Ce petit truc là Donc c'est un médiator De pouce En gros Qui se clipse Comme ça Sur votre pouce Et en fait Comme le pouce Son rôle Ne va être que de jouer Les basses Ça permet en fait D'accentuer les basses Et je vous montrerai aussi Dans une autre vidéo Que ça permet D'accentuer Ce qu'on appelle La technique Du palm mute En plus à la guitare Qui va venir Étouffer Légèrement Les cordes de basse Et même Certains Guitaristes Utilisent carrément Donc tout ça Vous pouvez trouver Dans le commerce Sans problème Carrément Des petits médiators Pour chaque doigt En quelque sorte Voilà Donc c'est un petit sachet Je ne l'ai même pas ouvert Un petit sachet Qui permet en fait D'avoir Un onglet Un onglet en fait A chaque doigt Voilà Un médiator A chaque doigt Alors je suis allé voir Johan Bez A l'Olympia Il y a quelques années Et j'étais au premier rang Et je me souviens Que ce qui m'avait marqué C'est qu'elle utilisait Vraiment Des médiators A chaque doigt Et elle maîtrise Extrêmement bien Cette technique Moi non Personnellement Je n'utilise pas D'onglet de pouce Ou très peu Et alors Encore moins Le médiator Pour chaque doigt Vous voyez Je l'avais acheté Et je ne l'ai Pas encore ouvert Voilà Et bien On se retrouve Bientôt Pour une seconde Vidéo Consacrée A cette Sublime technique Du fingerpicking Je vous dis donc A très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz